On voit que ce colloque a été un succès puisqu'il y a eu de très nombreux participants à ce colloque. Donc un réel intérêt de nos confrères pour la télémédecine. On a vu que les échanges étaient très constructifs, donc un intérêt et puis une volonté des médecins de participer et de rentrer dans la téléconsultation parce qu'ils y voient à la fois un intérêt pour les patients et puis un intérêt pour eux dans l'organisation de leur journée. Donc c'est vrai que ces retours d'expérience étaient aussi très intéressants et puis les échanges avec la salle étaient aussi constructifs. On a eu des intervenants de qualité avec aussi l'ACNAM qui est venu apporter quelques éclaircissements sur le cadre juridique de la téléconsultation. Et donc ça a été une matinée, un colloque très fructueux et un grand succès. Une commission au sein du RPS qui s'appelle Nouvelles technologies et nouveaux modes d'exercice et ça a rentré complètement dans le cadre des nouveaux modes d'exercice et des nouvelles technologies. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Et donc le RPS est penché sur le sujet pour voir de quoi il s'agissait et inciter les médecins, parce que c'est aussi dans les missions de l'URPS, à pouvoir rentrer dans la téléconsultation. Sous-titrage Société Radio-Canada